Vous et moi vivons à un moment où il y a une révolution qui s'est passé, une révolution mondiale. Elle va plus loin de la Mississippie, elle va plus loin d'Alabama, elle va plus loin d'Harlem. Il y a une révolution mondiale qui s'est passé et ça a peur de nombreux pouvoirs, de nombreux intérêts dans ce pays. Vous pouvez dire beaucoup de choses, des choses très critiques, tant que vous restez ici, aux Etats-Unis. Et il se peut qu'ils vous surveillent et qu'ils vous mettent dans les dossiers du FBI. Mais quand vous commencez à aller à l'international, ils se mettent à bouger. Et je suis convaincu que c'est ce que J. Edgar Hoover a dit. Bien qu'il le surveillait déjà, je suis sûr que c'est ce qu'il a dit. Ce gars-là doit être élu. Edgar Hoover voit se réaliser l'un de ses pires cauchemars. Au moment où le mouvement non-violent de Martin Luther King semble marquer le pas, le discours radical de Malcolm attire de plus en plus de militants. Hoover craint que Malcolm ne devienne ce qu'il appelait le « Messie noir », celui qui unifierait les différents mouvements et qui pourrait provoquer une révolution. Merci d'avoir regardé cette vidéo !